Il n'y a vraiment eu, c'est même plus une barrière, c'est un mur entre la police et la population. Lui c'est Damien, il a 26 ans et il est gardien de la paix en Seine-Saint-Denis. Le mur dont il parle, entre citoyens et policiers, on l'a tous vu ces derniers mois. Alors il y a bien sûr d'un côté la violence des policiers, notamment celle qu'on a vue pendant les manifestations contre la loi travail, mais il y a aussi les violences des citoyens à Viry-Châtillon par exemple, ou plus récemment lors des manifestations du 1er mai. Et quand on voit toutes ces images, on se dit que citoyens et policiers sont forcément obligés de se détester, non ? Salut, moi c'est Juliette, et plutôt que de m'en tenir à ces préjugés, je me suis rendue à un match de foot entre des policiers et des citoyens, et j'ai posé cette question aux deux camps, la guerre est-elle vraiment déclarée ? J'ai toujours voulu servir mon pays, servir les gens, peu importe leur appartenance religieuse, leur pays, qu'ils soient nationalités françaises ou pas. Pour eux, la police est mauvaise, la police c'est des voyous, c'est des corrompus, enfin les gens passaient des meilleurs. Avant, les policiers étaient, oui certes, ils étaient proximités, ils étaient là pour parler aux gens, mais c'est aussi ça le travail de policier, parler avec les gens avant, ça permettait d'éclaircir des points. Dans certaines situations, on n'en montre qu'une partie. C'est tout à fait ça qui ressort dans les médias, c'est toujours ce mauvais aspect. On ne mettra jamais en avant un policier qui va venir pour t'assistance malheureusement. Le fondement même des préjugés qu'on peut avoir envers la police, c'est parce qu'on n'a pas d'informations de leur part, et que l'institution policière est très opaque. Du coup, comme on ne sait pas, il y a une part de fantasme aussi, et puis il y a une part de, par rapport à toutes les images qu'on va avoir, on va avoir que l'image des violences, plus la désinformation, et du coup, on ne va plus savoir où on en est. Je suis rentré dans la police par conviction. Je n'ai personne de ma famille qui en fait partie, mais moi je suis rentré pour défendre la veuve et l'orphelin. Je me suis rendu compte au final qu'en y rentrant, ce n'était pas du tout ça. On a beaucoup de servitude, on n'est pas vraiment une police, on va dire, neutre. On est vraiment, moi à mon niveau, je trouve qu'on est vraiment la police des riches. Depuis la nuit d'État, que la police n'est pas aimée, qu'il y aura toujours des personnes qui seront, on va dire, anarchistes, qui n'aimeront pas la police, qui voudront se faire du flic, qui ne seront pas d'accord avec les règles, les lois, donc voilà. Ce qui est bien, c'est que les médias aujourd'hui commencent à relayer une autre image, et une image d'une majorité, je pense, de personnes qui sont d'accord pour le dialogue, qui sont d'accord pour les relations apaisées, et le fait que tout le monde ne déteste pas la police. Alors dialoguer entre citoyens et policiers, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé, qu'on oublie toutes les violences, mais justement, personne n'a envie de revivre ces affrontements, surtout que pendant ce temps-là, on parle des violences et non pas des revendications. Alors c'est peut-être le moment d'arrêter de se taper dessus et de trouver une solution pour le bien des citoyens, mais aussi celui des policiers. Et est-ce que toi, tu serais prêt à faire cette démarche ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, et à t'abonner au haut-parleur pour découvrir plein d'autres vidéos. Salut, c'est Magda et je suis en train d'aller dans la place de la victoire de Bucharest.